Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fixé ma hakaï tourne-table qui n'arrête pas de tourner ! Comme vous pouvez le voir, quand j'ai mis l'arbre dans la position de l'écran, rien ne se passe. Le record doit être tourné. J'ai eu un cas similaire avec un autre tourne-table et c'était un problème avec le bêle. Donc j'ai décidé de vérifier si le bêle est OK. J'ai retiré le plâtre Et surprise ! Il n'y a pas de bêle ! Donc le problème doit être partout. Donc maintenant, j'ai vraiment à ouvrir le tourne-table. J'ai tourné, J'ai retiré les roues, Et ensuite, le panneau protéctif. Une fois qu'il est ouvert, j'ai vérifié si j'ai pu. J'ai plongé l'électrique et j'ai utilisé mon multimeter pour vérifier. Et oui, j'ai 230 volts. Maintenant, je ne sais pas vraiment où commencer, mais j'ai unplugé pour être sûr. J'ai vérifié de nouveau et cette fois, je n'ai pas de pu. J'ai essayé d'entendre ce qu'il devait se passer quand j'utilise l'arbre. Et ici, je peux voir qu'il opère un changement. Quand l'arbre est resté, il est pressé. Et quand l'arbre est dans la position de l'arbre, il est ressort. Donc, le moteur devra être tourné quand l'arbre est en position de l'arbre. Je mets mon multimeter dans le mode de l'arbre, et si j'ai une continuité, il reprend. Ici, j'ai quelque chose, et si j'ai changé la position de l'arbre, il reprend. Donc, le côté de l'arbre est OK. Mais ce n'est pas le côté qui commande le moteur. Les autres connecteurs font l'opposité. Donc, dans cette position, il doit reprendre. Mais il ne l'a pas. Si je suis dans l'arbre ou la position de l'arbre, le output de l'arbre est le même. Il n'a jamais bippé. Donc, il semble être l'origine du problème. Ces types de switches sont assez standard, donc je pourrais le remplacer, mais j'ai préféré le réparer. Je l'ouvre et j'ai coupé l'un des petits pieds dans le processus, bien sûr. Il semble un peu brûlant dans le cadre, donc j'ai décidé de râler les connecteurs pour retirer le pire. Et quand je le teste, il commence à bipper de nouveau. Je suis en train. Mais j'ai envie de sortir tout, de faire un meilleur nettoyage. Et oui, j'ai brûlé quelque chose de nouveau, en essayant de sortir le petit bout de l'arbre. Donc j'ai arrêté et j'ai juste un peu d'alcool et j'ai utilisé de l'alcool isopropyl pour nettoyer. Je mets le petit bouton de plastique. Ici, je peux clairement entendre le brûlant de clic quand j'ai pressé le bouton. J'ai testé le switch une fois et ça fonctionne bien. J'en close et je le mets en place avec du tape où j'ai brûlé le cas. J'ai également mis le couvercle et je l'ai arrêté. Et c'est l'heure pour le dernier test. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne ! J'espère que cette vidéo a été utile. Abonnez-vous pour plus de choses comme ça ! Merci de vous abonner et à la prochaine fois ! Pergennée d' 27 minutes ! J'en ai 8 minutes ! Sous-titrage FR ?